Coucou, je suis bien arrivée à Tokyo où je suis venue rejoindre Inès qui est arrivée il y a quelques jours déjà là je suis dans le airbnb je parle pas fort parce que j'ai pas vraiment le droit d'être là mais bon on va commencer la visite de Tokyo et du japon voilà c'est l'introduction elle est prête à nous voir qu'est ce qu'on va faire en fait ? du tambour ou je sais même pas c'est du tambour ok il y a une chanson qu'on va taper au rythme du tambour ah ok let's go ça y est, ça c'est l'explication le rouge c'est l'intérieur, soit 1 soit 2 comme tu veux le bleu c'est vers l'extérieur je pense que ça va être un peu plus par là ça ouais là dessus oh my god allez, il sera besoin d'avoir une wow ça y est, ça arrive ouais ça y est ça y est tiens, c'est fini je peux attraper son géant paquet de Pringles intéressant laisse, il nous explique où sommes nous on doit choisir notre photomaton genre ils ont des thèmes j'ai bien vu ou alors non ah y en a plein ouais y en a plein ouais y en a plein intéressant non 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 mais Gilles Inès, où sommes-nous ? Nous sommes au sanctuaire Meiji Jingue, où est enterrée l'âme, l'empereur et de l'impératrice, l'empereur Meiji et sa femme, l'impératrice Shouken, je pense que c'était son nom. Allons voir, c'est trop beau, trop belle lune. Alors là, on est au temple et on écrit sur notre plaquette ce dont pourquoi on est reconnaissante et les vœux qu'on veut. Et ensuite, on l'accrochera ici avec tous les autres vœux des gens. Et après, ça va se réaliser. Et cet arbre a plus de 100 ans. Nous voilà rentrés dans un thrift store. Alors on va se perdre pour 3 heures. C'est trop stylé. Allez, c'est parti. Là, on y va pour le shopping. C'est super. I found my paradise. Alors là, le magasin de friki, c'est un autre niveau. Mais je sais même pas que moi, friki, il y a tellement de choses ici. Regarde. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah ! Je s'appelle Hanami Danko et je pense que c'est fait avec du riz. C'est un peu comme du mochi. Voilà, c'est un petit dessert. Oh my god, ça fait trop peur. Ne touch pas dur. Snack improbable que je trouve dans un sachet plastique. Genre, tu le manges comme ça. Enfin, je ne veux pas le manger parce qu'on est vegan. Mais genre, douille d'anchois. Ou alors, je ne sais pas ce que c'est. Je me suis perdue dans le rayon. Je vois quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Et alors, ça, une t-shirt. Si vous savez ce que c'est, on dirait des poivrons. On dirait des poivrons emballés individuellement. Je ne comprends pas. C'est trop tard. Qu'est-ce qu'on fait là ? On va manger des tannées. La spécialité. On va les faire, en vérité. Et après les manger. Notre pâte. Go ! Là, on va ajouter les toppings. C'est pas. Non, mais... Comme ça ? Yeah. Je vous rappelle. C'est dégusté. Je n'ai pas garacqué. Ça me rend plus que je n'ai jamais plu. Là, c'est des oignons verts. L'autre truc, c'est... Oh my God. Il y en a, il va être fort en oignons verts. Sauf ça. Ça veut dire. Il y a 6 lignes, 1, 2, 3, vous pouvez tirer ça, il y a aussi ici, 1, 2, 3, centre, droite, gauche. Vas-y, tirer ça. Alors là on les a un peu tournés, on a un peu foirés. Bon, je pense qu'on a fait quand même un assez good job. Bon travail. Assez. Je goûte mon onigiri, le premier, avec des damamés et du riz. Yummy. C'est bon ? Il est bien assaisonné le riz ? Ouais. Il est fourré aussi ? Ouais, normalement. Normalement c'est ça un onigiri. Nous sommes dans le parc du château d'Osaka, que nous ne pouvons pas visiter aujourd'hui à cause du coronavirus. Mais c'est pas grave, le parc est quand même magnifique. Et on a quand même une belle vue du château. Ah ouais ? Il est vide. On s'est fait arnaque. Bon. Je n'y bois rien. On est au Starbucks parce qu'ils font un... Sakura milk latte. Ouais. C'est en fait un latte avec des... Ah des cerisées du Japon. Mais c'est trop bon, je ne peux pas vous expliquer comment c'est trop bon. Merci. Merci. On a pris du lait de soja. On vient d'acheter nos tickets pour une ferris wheel. Merci. Elle a l'air géante. Il nettoie en fait entre deux passages à l'alcool et tout. Arigato. Oh my god. Je n'ai pas eu de tonner. Oh mais j'allais trop pas si tu regardais dessus. Mais il y en dessous. Attends. Je peux brancher. Oh my god. Non vas-y. Si si. J'ai mon truc. J'ai mon truc peut-être. Coucou. Coucou. On n'a pas de nourriture. Désolée. Mais on a de l'amour pour vous. Ah oui. On est dans ce parc à Nara. Avec des biches mais... Genre... Elles sont en plein air et... Et elles vivent là. C'est trop mignon. Genre avec la population. Si vous savez combien il y en a. On est enfin dans le train. Kyoto. Kyoto. C'était une course folle. C'était une journée de folie. On a fait beaucoup de cours. Littéralement de la course à pied. Pour notamment ses gâteaux. Son Bigel est trop bon. Enfin ils ont l'air en tout cas. Et le monsieur était trop gentil. Et le monsieur il était vraiment trop gentil. Genre il fermait à 8h. On arrivait à 7h57. On arrivait à 7h57. On arrivait à 7h57. Il a dit... Désolée je suis fermée. Il a dit genre... S'il te plaît. Emportez. On peut pas prendre un truc. Emportez. Et après il a fait genre... Il a fait genre... Ok c'est bon. Il a dit oui ok. Emportez. Bon on va vous montrer à quoi les gâteaux ressemblent. Quand même. On va tuer. Je vais faire tomber la pomme. Oh my god. Ne casse pas tout. Une tarte au match-up. Et à la pomme. Oh my god. Et aux amandes. Oh my god elle a l'air trop bon. On me dirait la frangipale en fait. Une tarte à la fraise. Il fallait qu'on les goûte. On a cours et encore une fois. Genre on a cours et marathon. Juste pour ça. On va rester une heure dans le train avant d'arriver. Et après on sera à Kyoto pour la nuit. Ok bye. Nous revoilà. Coucou. Kimono. Oh la lumière elle me fait pas une bonne faveur là. Attends je montre tes cheveux là. Ah vas-y. Les cheveux de Sophia. Ils sont très bien faits. Il y a un petit hairpin comme ça. C'est pas trop mignon. C'est trop mignon. Voilà Inès. Donc ils ont le haut. vert. Le noeud. C'est pas trop stylé. Moi je vis dans ça. Les chaussures. Les chaussures très swag. Ça fait un peu. Les chaussures. Les chaussures. Et ils ont même donné le sac. Ouais. Enfin prêté. Voilà on va prendre le métro comme ça. Nous voici en train de manger avec des bavoirs. Parce qu'on peut pas salir. Moi en plus je fais tout le tâche. Arigato. On a une autre soupe. Je sais pas c'est des ramen ou... Ouais si si hein. Quoi ? Ouais ouais. Ça ressemble un peu comme un curry ramen. Bah bref ça a l'air trop bon. Waouh. Il est hyper sportif hein Pinot. Pour me couper. Pour me tirer. Pour me tirer je veux dire. C'est bambou il a plus de 100 ans. On est dans la forêt de bambou à Kyoto. Mais. Go there. 5 minutes walking. Uh huh. You can reach another bambou forest. Oh another one ? Good to know. You will say wow. Ok. Et ce monsieur nous tire. On est dans sa petite charrette. Et il est trop gentil. On apprend à faire du thé matcha. Du thé vert. Big bambou. Oh ok ok. Small bambou. Ah ok ok. Notre voyage c'est une course. On est maintenant dans un taxi pour aller rendre kimono parce qu'après ils vont fermer. Et on a nos affaires là bas. Et ils prennent nos affaires et on veut rentrer que demain alors que ce soir on va repartir pour Tokyo. Bref. On est les pierres. J'espère qu'on va y arriver à l'heure après. Bon. Allez taxi. Allez. On va y aller le feu rouge. Ah ok. On est arrivés. On s'est changés. On est redevenus des personnes sans kimono. Donc nous voilà à la Fushiminari Daisha Trail. Ouais. C'est aussi une shrine. C'est ça. Un sanctuaire en fait pour le dieu renard. Du business. Du business et je sais plus quoi d'autre. De la prospérité. De la prospérité et du business. C'était ça. C'est super bien indiqué par contre hein. Trop. Et donc il y a tout ça là. On est en train de passer là. Et ça monte jusqu'en haut. On va pas aller jusqu'en haut parce qu'il est déjà tard. Mais ça fait. Je pense que la marche jusqu'au sommet ça fait à peu près deux heures. Et une heure pour retourner en bas. On est de retour à Tokyo. Et on est. Et on est. Et on a la fin. Et on est dans un restaurant. J'ai une traditionnelle. Une japonaise. Je vous dis pas genre l'odeur. Comment ça sent. Non non non. Et l'endroit est trop mignon honnêtement. Trop beau. Donc on va manger. J'ai la balle. 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 C'est notre dernier jour à Tokyo ! Enfin mon dernier jour, il s'adresse plus longtemps, c'est juste plus de 6 jours de plus. Mais il fait trop trop beau, donc ça sera une belle dernière journée pour moi. Et la vue est trop belle de ce petit hôtel, enfin c'est pas un hôtel mais un hôtel capsule. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Bon bah on va commencer notre journée. Nous sommes ici au stand pour voir notre fortune. Prends une pièce de sang, c'est bon toi ? C'est parti. Donc en fait tu dois mettre la pièce là-dedans. Après tu prends ça sauf ça, et secoue-le avant de le tourner. Montre ! 9, 10, 6. Un plus ? Attends, attends. 9, 10. Et je te le montre ! Oui c'est ça. 1, 10. 1. On va fermer. Et voyons. Je m'énerve. Je m'énerve. À son tour. Depuis le début elle a eu que des mauvaises fortunes. Alors espérons que c'est une bonne. Mais j'ai peur ! Allez ! On fait une petite pause au karaoké parce que c'est un gros truc ici au Japon. Du coup ben, je vais vous épargner de nous entendre chanter mais ça ressemble à ça ! On tente la chanson en japonais ! C'est parti ! Comprendre de la chanson en japonais ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada